La vice-présidente fédérale du Parti libéral, Tina McQueen, a explosé à la télévision après avoir reproché à Meghan Markle d'être « manipulatrice » et déclaré que la duchesse essayait désespérément de contrôler la façon dont les gens la voyaient la vice-présidente du Parti libéral, Tina McQueen, est apparue sur Sky News Australia et n'a pas hésité à condamner Meghan Markle à la suite de sa bataille en cours avec Associated Newspapers. Les éditeurs tentent de faire appel de son procès avec succès contre eux. Car il a été affirmé qu'elle avait dit aux assistants qu'elle modifierait le langage utilisé dans une lettre à son père car elle s'attendait à ce qu'elle soit divulguée. Madame McQueen a déclaré que cela montrait à quel point Meghan était manipulatrice et pensait qu'elle menait le prince Harry sur un chemin sombre, s'exprimant sur Sky News Australia. On a demandé à Madame McQueen son verdict sur la dernière bataille juridique de Meghan. Madame McQueen affirme qu'elle allait entraîner Harry sur un chemin très sombre et a exigé que les titres soient supprimés afin qu'il ne puisse pas continuer à en profiter. Elle a déclaré au diffuseur, « Eh bien, je pense que Piers Morgan s'est fait conduire il y a environ huit mois lorsqu'il a dit qu'il ne la croyait pas à l'époque et a quitté son travail. Il ne la croit toujours pas maintenant, plus tôt cette année, l'ancien présentateur de Good Morning Britain, Piers Morgan, a quitté l'émission après avoir été confronté à ses doutes sur les affirmations de Meghan dans l'interview d'Eopra Winfrey. Des milliers de téléspectateurs se sont plaints à LOFCOM, qui n'a pas fait droit à la plainte. Mais M. Morgan a quand même quitté l'émission ITV. Madame McQueen affirme, cela a également justifié son père qui s'est battu tout le temps. Je veux dire, elle s'excuse auprès du tribunal en disant maintenant qu'elle n'a pas vu le mail. Ce n'était pas un seul e-mail, il y avait 31 e-mails. Je veux dire clairement, elle est manipulatrice, elle sait comment faire fonctionner le système, elle veut contrôler la façon dont elle et Harry sont perçues. Malheureusement, je pense qu'elle est Wallis Simpson réincarnée et cela va entraîner Harry sur un chemin très sombre.